C'est un bâtiment que moi j'ai reconnu tout de suite parce que je le connaissais comme beaucoup de personnes à Orléans le connaissent. Il est emblématique et en fait c'est quelque chose qui est ancré dans le paysage depuis des années. Puis il y a aussi que moi quand j'avais fait mes études d'architecture à Paris je prenais mon train à la gare des Aubrais et j'avais comme paysage à chaque fois à travers la baie vitrée ce monstre en fait qui était déjà à l'arrêt c'est-à-dire c'était déjà un corps mort et à chaque fois c'était la question de cet héritage-là si un jour je l'ai dans les mains j'en fais quoi ? Je me suis retrouvé 40 ans plus tard à ce qu'on me dise bah le voilà voilà prends-le et débrouille-toi avec. Les pouvoirs publics ont gardé ce bâtiment dans leurs mains parce qu'ils voulaient être sûrs de son destin et donc ils ont organisé un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet qui a permis en fait à réalité de venir proposer un développement global du site c'est-à-dire ce bâtiment tout seul il avait peut-être eu du mal à exister mais ce bâtiment comme compagnon de toute une série de projets qui sont autour de lui il trouve une justesse qui aurait peut-être pas été permis si on n'avait pas fait les logements avec donc il y a ce moment en fait où on bascule dans un morceau d'île et qu'on quitte cette partie zone industrielle. La grande question était qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment ? Ce bâtiment il a des très grandes capacités en termes de structure notamment il est capable de supporter une tonne au mètre carré. On a reçu quelque chose qui était quand même plutôt performant avec toute la flexibilité qui est exigée pour un immeuble de bureau alors que cette structure elle a plus de 50 ans. Le risque qu'a pris réalité c'est de se dire dans ce fragment de territoire je prends le risque de me dire que la puissance publique va aussi m'accompagner et faire que on va se rejoindre à un moment les uns et les autres. Il faut du courage et la réalité de la us courage. Ce bâtiment coupé en deux je ne l'imagine pas. Je connais Patrice de Bac aussi un peu comme architecte et je me dis que s'il nous le présentait c'est qu'il l'avait bien pensé. Quand on me l'a présenté je pense que j'ai eu la même réaction de tout le monde je dis mais ils sont fous. Aujourd'hui il faut de l'audace c'est à dire autant on sait très bien faire aujourd'hui un immeuble de logement, on sait très bien faire un immeuble de bureau, on sait très bien faire un hôtel. Le jour où on vous dit il faut mettre les bureaux avec les logements et les hôtels ça pose des tonnes de problèmes. Donc pour retrouver la liberté on a donc en fait proposé de créer cette faille et de ranger très proprement les voitures sur une partie donc en conservant la partie la plus profonde et de mettre les bureaux, l'hôtel, les logements etc sur l'autre partie. Et ce bâtiment là en fait sa première matière et la chose qu'il fallait sauver c'était son vide. En créant cette faille on lui a conféré encore plus de vides qui fait qu'ils peuvent cohabiter les uns avec les autres sans jamais se nuire l'un à l'autre. Le rôle principal d'un bureau d'études béton structure en général c'est d'accompagner les architectes, les maîtres d'ouvrage, les entreprises pour concevoir la structure d'un bâtiment. Le défi principal c'était de s'assurer que la structure existante du paquebot soit capable de recevoir le nouveau projet. Le challenge c'était de proposer en temps réel les solutions structurelles pour que le projet de l'architecte soit faisable. Si on regarde le projet il a six travées donc il fallait enlever une travée complète sur toute la hauteur du bâtiment et il fallait recalculer on va dire à l'envers c'est à dire voir si on enlève cette travée est-ce que le bâtiment il est toujours stable. Il faut commencer par l'historique du bâtiment, recalculer les éléments et voir est-ce qu'ils ont été conçus et est-ce que c'était suffisamment solide pour pouvoir modifier la structure. En regardant les premiers plans de l'existant je vois en bas signature GB. C'était évident de solliciter Guy pour nous aider à étudier ce projet. Il se souvenait de pas mal de détails. Effectivement j'ai participé il y a fort longtemps en tant qu'ingénieur structure à la construction de ce bâtiment. Je pense qu'au niveau patrimoine il y avait un intérêt à le conserver. J'ai retravaillé un petit peu sur ce dossier pour vérifier au départ les problèmes de faisabilité et pour moi c'est un projet ambitieux. Il fallait amener de la lumière donc pour pouvoir le réhabiliter il fallait obligatoirement le couper en deux pour faire des rues. Honnêtement ça m'a fait très très plaisir que Mazen me demande de retravailler sur ce dossier. Bon ça m'a rejeuné un petit peu. Je pense que pour une ville comme Saran avec tout le projet autour, les ateliers aquels, ça présente un quartier à peu près, un mini quartier. C'est redonner une nouvelle vie à un bâtiment qui était abandonné entre parenthèses. C'est très intéressant. On ne voit pas tous les jours un projet pareil. Il est respectueux de l'environnement puisqu'on conserve la structure. Je crois que c'est un projet unique dans la région avec ce volume là. Chantier hors du commun, pourquoi ? Quand on sera en pleine production, on sera aux alentours de 150 à 180 personnes sur le site. Six grues en simultané sur un seul et même chantier, c'est assez rare. Le paquebot que vous voyez derrière moi, en fait on va le couper en deux tout simplement sur 160 mètres de long, 10 mètres de large, 20 mètres de haut, c'est un vrai dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada